Sixième raison pour laquelle une entreprise ferme ses portes, c'est le leadership. Vous n'avez pas suffisamment de leadership. Je pense que souvent on peut parler d'entrepreneuriat ou de réussite à titre personnel, pour vous dire que finalement on vit la même chose. Mes entreprises ont considérablement développé leur chiffre d'affaires quand j'ai quitté ce leadership pauvre. C'est quoi le leadership pauvre ? C'est une incapacité à décider, une incapacité à avoir suffisamment de confiance en soi et avoir une vision. Donc c'est décision, confiance, vision. Décision, confiance, vision. Sans cela, vous aurez du mal à recruter. Sans cela, vous aurez du mal à être un exemple pour vos équipes. Sans cela, vous n'aurez plus envie de travailler fort parce que les autres vous analysent, vous regardent en permanence. Mes collaborateurs sont derrière en ce moment. Là, on est dans les studios de production de Globe. Mais ils me regardent constamment, la façon dont je parle, dont je réagis. Et je fais en sorte d'être le plus naturel possible, évidemment. Je ne joue pas. Je n'ai jamais joué aux propriétaires d'entreprise parfaits. Jamais, jamais, jamais. Mais ça, je vous expliquera ça entre entrepreneurs en juin prochain. Mais le leadership, une fois que j'ai enrichi mon leadership, ça a été incroyable. Le niveau de croissance de mon entreprise est au niveau de la croissance de mon leadership. Si vous saviez comme c'est important de savoir décider, d'avoir confiance en soi, de transmettre la vision à ses collaborateurs. En embauche, par exemple. Alors, ce n'est plus moi qui embauche maintenant, c'est mes équipes qui embauchent. Mais l'attitude numéro une aujourd'hui, les embauches des collaborateurs doivent évoluer considérablement. Et la première raison d'embaucher quelqu'un, c'est de détecter quelles sont ses valeurs et sa psychologie. Donc, vous devez développer votre leadership pour savoir, pas uniquement embaucher, mais aussi pour faire rayonner votre entreprise. Ça, c'est la sixième raison pour laquelle une entreprise ferme ses portes. Sous-titrage Société Radio-Canada